Alors déjà la bonne nouvelle par rapport à tout ce qu'on a vu c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on a vues sont toujours valables. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des microservices, pourquoi est-ce qu'on veut découper son appli ? C'est parce qu'on est une des grosses équipes, je pense à mon client, on est je pense une trentaine, on a trois équipes de dix personnes, bon ben pas mal de découpés au niveau d'organisation. Il y a aussi des raisons techniques, alors moi ce que j'aime bien dire, ce sera en plus ma petite démo, c'est que vous avez microservices qui utilisent MongoDB, un autre qui utilise Elasticsearch et PostgreSQL, etc. parce que chacun a des spécificités. Si vous mettez tout dans le même appli, vous avez une appli qui a 3000 bases de données et 3000 technos et c'est ingérable aussi. Donc il y a des raisons d'organisation, des raisons techniques. Après nous ici on n'est qu'un générateur, donc on ne va pas faire un cours sur les bonnes raisons de faire des microservices. Ce qui va se passer par rapport à ce qu'on a vu, c'est que alors là jipster va pouvoir toujours vous générer votre application, mais là on va découper le front et le back typiquement. Donc on va avoir des microservices qu'il y a ici qui sont que du back et du front qu'on va pouvoir générer ailleurs dans une gateway ou plusieurs gateways. Donc tout ce qu'on a vu, le JDL marche toujours, le Angular 2 marche toujours, etc. Simplement au lieu de tout générer dans la même appli, on va le générer à deux niveaux différents, donc du back dans des microservices et du front dans des gateways. Pour que ça fonctionne, je vais dire malheureusement, il faut qu'il y ait un certain nombre de technos tout autour qu'on met en place. Et alors là il y a beaucoup de liens aussi avec ce qu'a montré Pascal sur Docker, parce que ce qui était nécessaire, enfin ce qui était sympa sur Docker tout à l'heure quand on avait trois trucs, devient évidemment colossalement plus intéressant dès qu'on en a 30, parce qu'au moment il n'y a plus le choix. Donc juste sur le sur le schéma qui est ici, donc mon initiateur vient du haut, il va taper sur une API gateway. Alors on a beaucoup de clients qui en ont plusieurs, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des API gateway pour votre front office, pour votre back office, pour vos applications mobiles. Mais là, c'est donc ça, c'est une application au jipster normal, mais qui a surtout vocation à faire deux choses, à avoir du front angular et à faire proxy vers des microservices. Donc pour ça, on utilise la stack Netflix, en l'occurrence Zool, qui va nous faire proxy vers les microservices. Alors Zool, on l'a considérablement modifié par rapport au Zool normal. On rajoute de la sécurité, avec, on va dire, Spring Security, mais qu'on a considérablement modifié. On rajoute du rate limiting, enfin différentes fonctions. On va agréger aussi les documentations swagger, etc. Donc c'est vraiment un API manager qui est assez complet, c'est pas du tout le Zool standard. Donc ça, c'est notre entrée. Derrière, notre gateway va donc via Zool taper sur N microservices, qui ont chacun d'ailleurs aussi M instances. Pour retrouver tout ça, pour que tout le monde fonctionne ensemble, on a besoin d'un registre de service. Donc on peut utiliser soit Eureka, soit Consul. En l'occurrence, là dans mon exemple, je suis avec le jipster registry, donc ce que j'avais tout à l'heure, qui fait à la fois serveur de config, serveur Eureka, etc. Donc c'est un tout en un. Donc ça, c'est plutôt, ça va être, c'est essentiel si je veux pouvoir retrouver mes microservices et pouvoir scaler. Et enfin, alors, je dirais, c'est optionnel sur ce qu'on génère, ce qu'on va voir, mais après tout le on le veut, il vous faut de l'utillage pour gérer vos logs, parce qu'à tout le monde, vous avez comme ça plein de services lancés partout. Vous voulez agréger vos logs, tout simplement dans un ELK. Donc là, on propose un truc qui s'appelle la jipster console. Alors ça, c'est un ELK, en fait, un normal. Simplement, on a préparé des dashboards tout fait, parce qu'on sait que vous allez vouloir monitorer, je ne sais pas, vos beanspring, et on sait déjà la tête du log qui va sortir. Donc on a déjà préparé des dashboards pour vous. Donc ça, si vous voulez ça, c'est simplement un ELK prêt configuré. Alors de la même manière, maintenant, d'ailleurs, la slide n'est pas à jour, on propose aussi Zipkin pour tracer les requêtes HTTP aussi. Donc il y a tout un, on va dire, un ensemble d'utilitaires pour gérer vos logs et tracer ce qui se passe dans les applications qu'on propose également. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Donc le mieux, c'est de montrer une petite démo pour montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, je vais aller sur mon appli l'exemple. Hop, c'est des microservices. Alors, je vais déjà ouvrir la Gateway pour voir sa tête. Donc la Gateway, ça reste une application jipster normale. Donc en fait, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Simplement, elle a, on va dire, plus de font que la normale. Elle a le front qui va taper sur des microservices derrière. Donc si je regarde ma Gateway ici, c'est ça que vous voyez en tout petit. Faites-nous confiance. Sur la gauche, c'est grosso modo pareil. Simplement, je vais avoir, ici, Webapp, je vais avoir des entités. Alors, des entités qui peuvent correspondre à ma Gateway. Alors celle-là, elle est sur ma Gateway, parce que ça reste une application jipster normale. Et j'ai du front qui correspond, alors je vais prendre exprès celui-là, qui n'a pas de back sur l'application en cours. Ça, c'est du front qui correspond à un microservice qui est sur le back. Donc là, c'est une application jipster qui a donc du back et qui a zool pour ouvrir, on va dire, la Gateway vers les microservices. Et ensuite, ici, j'ai fait deux microservices. Je vais prendre le premier. Alors, lui, il est un peu plus particulier. Ça reste une application jipster, mais elle a que du back. Ça veut bien ouvrir. Super, il débat. Donc là, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf qu'on n'a plus srcmnwebapp, il n'y a plus de webapp. Enfin, ça reste une webapp, mais c'est plus évident, en fait. Il n'y a qu'afficher index.html pour vous dire, salut, c'est un microservice, il ne se passe rien ici. Je n'ai pas de fonte. Donc, pareil, c'est la même chose que tout à l'heure. Simplement, par rapport à une application jipster normale, il y a une intégration d'Eureka. Donc ça, c'est notre serveur de discovery et donc une intégration là-dessus pour qu'elle puisse, on va dire, s'enregistrer dessus. Donc si je vais dans ici, vous voyez, j'ai srcmnjava. Ah oui, pardon, et là, c'est même sa nombre de ressources. J'ai juste un fichier statique, j'ai index.html. C'est mon seul fichier statique, donc je n'ai plus de fonte. Donc là, en fait, mon petit exemple, j'ai une gateway, deux microservices. Alors les microservices, il y en a un qui utilise mon goDB, l'autre qui utilise PostgreSQL, j'ai un Elasticsearch, au moins dans la gateway. Là, le souci, en fait, je suis... Alors, on se doute bien sur la prod. Quand je vais pouvoir tout configurer, je vais être embêté. Mais quand je suis en dev, je suis déjà très embêté parce que, imaginez, moi, je bosse sur la partie CMS avec mon goDB. Je n'ai pas envie de connaître ce que font les gens qui font le panier, le cartes avec du Elasticsearch. Je n'ai pas envie d'installer toute leur appli. Je n'ai pas envie de configurer PostgreSQL, Elasticsearch. Donc là, je suis déjà intéressé pour avoir Docker, pour, on va dire, me monter les microservices de mes collègues. Sans moi, je vais me poser des questions sur la manière dont ça fonctionne. Donc là, dans l'idée, c'est que chacun travaille sur ses microservices, les packages sous forme d'images Docker. On a un registré Docker d'entreprise. Et moi, quand je travaille sur microservices, moi, je build le mien, et je tire les images des autres et je ne m'embête pas avec ce qu'on fait les autres. Je peux le faire si j'ai envie d'amuser, mais c'est une chose à faire. Et là, je vais juste vous montrer ce répertoire-là. Ici, j'ai un nouveau sous-générateur jipster qui génère des fichiers Docker Compose. Et alors, celui qui est intéressant, lui, il a des microservices, je voulais dire, ils sont dans le sous-répertoire. Là, il vient de scanner mon répertoire. Il vient de voir que dans mon sous-répertoire, j'avais trois microservices in-gateway. Il me dit lesquels tu veux, parce que je suis en dev, je voudrais peut-être que ces deux-là, parce que je bosse que là-dessus. Là, en l'occurrence, je vais tous les prendre parce qu'on va s'amuser. Mais typiquement, je les veux tous. Je clique entrer. Bon, j'ai différents... Attendez, je vais prendre le monitoring quand même. Et il va me générer un fichier Docker Compose qui a l'ensemble. Donc là, j'ai un fichier Docker Compose qui est, on va dire, assez colossal, qui va avoir mes différents microservices, ma gateway, mon registré, mon monitoring. Il va tout avoir, tout en un. Et donc l'intérêt, à partir du moment où j'ai buildé l'ensemble des images, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure sur monolithe, c'est la même chose. L'intérêt, c'est que je vais pouvoir tout lancer d'un coup. Sauf, comme je viens de le faire, j'ai oublié de lancer Docker. Si vous ne lancez pas Docker, ça marche moins bien. Donc là, Docker va se lancer. Normalement, c'est un Docker sur lequel je fais plein de RAM. Ce qu'on va faire, c'est un peu violent. Voilà, j'ai mis 10Go de RAM. Il faut ce qu'il faut. Je vais faire Docker Compose Up, donc là, ça va lancer l'ensemble de mes services d'un coup. On va regarder tout ce que je lance. Et pourquoi est-ce qu'on va bien s'amuser. Donc, remarquez ce qu'on voit déjà ici, juste sur le nom des images. J'ai donc un MySQL pour ma Gateway. J'ai un Registry. J'ai un PostgreSQL pour mon microservice de panier. J'ai un Zipkin. J'ai un Logstash. J'ai un premier microservice qui est lancé une fois. J'ai un Elasticsearch qui correspond à... Ça, c'est pour LK. J'ai un autre Elasticsearch, c'est pour ma Gateway. C'est pour mon moteur de recherche dans ma Gateway. J'ai donc ma console. C'est toujours mon Kibana, on va dire. Ça, c'est ma Gateway. Ça, c'est mon CMS. Et ça, c'est le MongoDB qui appartient au CMS. Donc, on voit que c'est un truc... Si j'avais voulu tout configurer à la main, j'aurais galéré. Là, j'ai pu tout lancer. Donc, ça, c'est déjà cool. Là, je vous le fais en dev en prod. Vous vous doutez bien qu'il se passe la même chose, finalement. C'est l'intérêt de Docker. Et ici, j'ouvre... On va prendre les thématiques. Dans les thématiques, on va voir que tout le monde s'est lancé. Donc, tout le monde s'est lancé. Et on a dans le nom tout bien orchestré. Et donc, tout doit avoir bien démarré. Donc, on va se connecter déjà... Je fais toujours au début le Registry, Jhipster, parce que lui, il me donne tout. Si lui, il est bon, généralement, c'est bon signe. Hop, il y a moins de permis. On va aller dans Eureka. Ah, il n'y a encore rien. Ah ouais, c'est parce que je suis peut-être allé un peu vite. On va regarder les applis où elles en sont. Attendez, on va le faire. Mon chargement, tout est 10 secondes. Je ne sais pas, je vais prendre cette appli-là. Ah mince. Eh bien, un bel effet démo. C'est magnifique. Ah si, il démarre quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah si, il démarre quand même. Je ne sais pas, il s'est planté, il est revenu. Tout le monde est arrivé. Bon bah, je n'ai rien dit. Magie de Docker. Ah non, tout le monde n'est pas encore arrivé, pardon. Ils sont en train de démarrer. Voilà, là ils démarrent. Donc là, j'ai mon panier, j'ai mon CMS, j'ai ma Gateway qui est en train de démarrer. Ce que je peux faire, c'est lancer un petit Kibana. Donc ça, c'est mon ELK, c'est ma Jipster console. Donc là, c'est un Kibana qui a des... normal, enfin c'est un ELK normal, sur lequel on a préparé des dashboards, parce qu'on sait déjà ce que vous allez vouloir monitorer. Donc si je vais sur les dashboards ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà préparé un dashboard de, je ne sais pas, les microservices. Il voit que j'ai ma Gateway, mon CSS, mon carte et mon registré. Il voit que j'ai quatre services. Bon, lui, ce n'est pas le plus passionnant. Je vais aller sur les performances. Voilà. Donc lui, il va me donner les performances de mes beansprings. Dans mon monitoring tout à l'heure, sur mon application, je vais monitorer mes beansprings. Ça s'est passé dans les logs et ELK est capable de les agréger. Et comme on a déjà prévu le dashboard, vous avez déjà un beau graphe de ce qu'on veut monitorer. Donc là, j'ai mon monitoring. Je ne l'ai pas entièrement configuré, mais j'ai un Zipking qui tourne si je veux tracer mes requêtes. D'ailleurs, là, mon registré, il fait des registres de service. C'est la configuration string. Et enfin, ici, c'est le monitoring. Donc je peux voir des maîtrises sur lui-même. Il m'intéresse plus à des maîtrises sur le panier. Et puis, je peux voir un log plus précis ou moins précis sur un truc. C'est une logique appliquée là, et c'est une meilleure voie. On va pratiquer sur n'importe quoi. Si on a des cas, je voudrais en one. Et puis, voilà. C'est une logique. C'est un logique. J'ai envie de péter là. Je crois pas de riz sur ma démonstration. C'est un logique. Je sais pas de riz sur ma démonstration. C'est un logique. Alors, histoire de voir que... ... 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